Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais présenter un fusil de précision appelé le DNL-NTW-20. Le DNL-NTW-20 est un fusil de précision antimatériel conçu par Tony Neophyto. Il est chandrin en 20x70 mm Vulcan. Tony Neophyto est lui-même un créateur de plusieurs armes sud-africaines. Ce sniper a été utilisé par l'armée indienne et sud-africaine pour des opérations de destruction de drones et véhicules blindés légers. Pour comparer avec le M82, pour qui certain est le sniper le plus puissant du monde, ce n'est pas le cas. Le NTW-20 est officiellement depuis 2015 le sniper le plus puissant du monde. La cadence du tir du NTW-20 est inconnue mais elle doit tourner autour des 35 rpm, donc ronde per minute, ou bien en français coup par minute. Donc cette cadence de tir est plutôt faible mais c'est à peu près la même pour la plupart des fusils à véros. Le M82 quant à lui est semi-automatique, possède une cadence de tir autour des 180 coups par minute. Pour donner un exemple, au niveau de la puissance, un AK-47 possède une munition en 7,62x39 mm avec une puissance par balle de 2000 joules, ce qui est très élevé pour un fusil. Le M82 est chambré en 50 BMG, avec une puissance par balle d'environ 10 000 qui peut se maximiser à 20 000 joules. Le NTW-20 possède, lui, une puissance par balle minimale de 50 000 joules, ce qui est démesuré. On peut aussi remarquer que le NTW-20 est un sniper plus efficace dans le domaine de l'antimatériel, surtout quand on le compare avec son poids. Le poids du M82 est de 12 kg et celui du NTW-20 est de 34 kg. Trois fois plus lourd mais trois fois plus puissant. Le NTW-20 a l'avantage sur le M82 car il possède une pénétration de balle énormément plus élevée et une vélocité de balle plus élevée. La vélocité de balle du NTW-20 est de 1000 mètres par seconde. C'est donc une efficacité antimatérielle accrue pour le MTW-20. Mais, pour comparer encore une fois, le NTW-20 possède une efficacité similaire à un obus de char de combat principal. C'est pour ça que ce sniper a été utilisé à des fins de destruction de chars légers, chars de combat principaux, et également pénétration de munker. Ensuite, une munition est déjà adaptée sur ce fusil de précision, une munition explosive, qui est actuellement dans la vidéo que je vous présente, en braque grande. Donc, cette munition est la 14,5 par 110 mm explosive. Elle permet une meilleure efficacité contre des véhicules du style véhicules chars, drones, avions, tout ce qui pourrait ne pas exploser avec une balle. Ensuite, nous allons voir l'histoire de cette arme. Vu que cette arme est assez récente, et n'a pas vraiment d'histoire, ce fusil est de conception sud-africaine de 1998, et a été imaginé par Tony Néo-Fittou durant la guerre froide, a été utilisé à des fins de destruction de blindés de drones de bunker, comme je le disais. Dans la culture populaire, le NTW-20 est présent dans 4 jeux vidéo. 1. Call of Duty Black Ops Cold War 2. Call of Duty Warzone, sur la dénomination du ZRG 20mm. Dans Roma 3, il est présent, un jeu de simulation de guerre, très réaliste, mais pas très bien fait. Dans les films, le NTW-20 n'apparaît que dans un seul film, District Note. Développement 1er août 1995, le AOTEC, qui est le nom du prototype du NTW-20, a éliminé plusieurs tests. 4 mois après sa conception de l'arme, Tony Néo-Fittou décida de gagner du temps pour l'amélioration de son arme, en utilisant le canon anti-recul qu'il avait déjà préparé sur d'anciens prototypes d'armes, qui ont été validés par l'armée sud-africaine. Il a décidé de les déposer sur le NTW-20, afin de gagner du temps et pouvoir offrir son sniper à l'armée sud-africaine. On détecte également une inspiration envers les Indiens, une fois qu'ils ont essayé cette arme. Les Indiens se sont inspirés du NTW-20, pour créer le Vindanzak, qui est une copie bas de gamme du NTW-20. Les Indiens ont essayé de vendre le Vindanzak, mais il a fait un échec commercial, tout simplement parce que c'était une version bas de gamme, et plus chère que le NTW-20. Le Vindanzak était moins efficace que le NTW-20, et avait un style totalement similaire, plus lourd. Donc, on peut dire que ce fusil pue. Donc, nous pouvons voir que le NTW-20, qui est le sniper le plus puissant du monde, fait énormément de bruit. Donc, le son n'est pas disponible sur la vidéo, mais je peux vous garantir qu'il fait vraiment énormément de bruit. Comme vous pouvez le voir à l'image, le NTW-20 possède un recul très élevé, malgré son canon. C'est normal, car il possède un chargeur de 3 cartouches, avec des 20 x 110 mm Vulcan. Donc, le NTW-20 fait une taille au total qui est comparable à un adulte, à à peu près 1m62. Donc, il est vraiment gigantesque. Donc, c'est vraiment un sniper fait pour l'antimatériel, et pas à des fins antipersonnelles, car il serait vraiment trop puissant. C'est ainsi pour ça que le NTW-20 a été utilisé à des fins antimatérielles, car sa puissance minimale de 50 000 joules, qui peut probablement aller jusqu'à, avec la munition 14,5 x 110 mm Vulcan, à ses munitions explosives, qui peut probablement atteindre les 80 000 joules. Au ralenti, nous voyons que le canon à système de recul va rentrer dans l'arme, dans le système de percussion, tout comme la N94, un système qui a fait par l'Igi, lorsque la N94 a été créée. J'ai une vidéo entière sur ma chaîne de la N94, n'hésitez pas à aller la voir. On voit bien que le NTW-20 est un fusil vraiment efficace quand il s'agit des opérations antimatérielles. Dans l'autre vidéo qu'il y avait avant celle-ci, on pouvait voir que le NTW-20 était un sniper qui arrivait à perforer des voitures et qui arrivait à faire des trous gigantesques dans des voitures. Donc, on devine bien que, si on compare avec un M82, on peut bien voir que sa puissance n'est pas égale. On peut voir qu'il est plutôt simple, il n'y a pas de technique particulière à faire. Donc, rien de très compliqué pour la fabrication de ce sniper, c'est pour ça qu'il a été fabriqué largement en avance. Donc, maintenant que nous avons vu tout ça, je vais aborder maintenant le système. Le système du canon qui va rentrer dans le chargeur a été déjà revu sur la N94, mais pour le moment, nous n'avons pas vraiment d'informations sur le système. Le canon possède une partie hydraulique, comme dans l'ancienne vidéo qui était sous-titrée, que j'avais vu. Enfin, nommez, comprendre l'anglais, j'ai regardé la vidéo et j'avais remarqué que le canon possédait un système hydraulique. Donc, ça peut être potentiellement quelque chose qui peut énormément réduire le recul. Quand on sait que des amortisseurs hydrauliques sur les véhicules sont capables de donner un confort beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, imaginons que ça freine les impacts sur le canon. Quand le canon va tirer, ça va freiner l'impact de la balle. Donc, le recul va être encaissé par le système de canon hydraulique qui va permettre un recul beaucoup plus facilement contrôlable. Donc, regardez maintenant la comparaison de taille d'impact avec le NTW-20 contre le M82. Je vais mettre en 0,25 pour bien que vous vous rendiez compte de la différence d'impact. Donc, le NTW-20 a tiré sur la voiture. Donc, on peut voir l'impact sur la gauche au niveau de la portière et on peut voir qu'il est vraiment gros. Ce qui a un impact assez important. On peut voir qu'il a percé la porte et qu'au deuxième tir au deuxième tir il va rechombrer et il va tirer une deuxième balle sur le véhicule. Donc là, vous êtes sûr que si c'est un véhicule militaire il est déjà fini s'il a tiré sur le moteur. Une balle suffit largement. Donc, il va se mettre à retirer sur le véhicule afin d'avoir un résultat concluant de la destruction du véhicule. On peut voir que le recul également est très élevé. Voilà, on voit l'impact. On voit les deux impacts. Et on voit même que le choc a tellement été important qu'il a brisé une vitre qu'il a brisé même quatre vitres les quatre vitres des sièges passagers ce qui a permis une bonne pénétration. On peut voir que la balle a tellement pénétré la porte on peut voir que la balle elle a tellement pénétré la porte qu'on voit même l'extérieur on voit même le désert on voit même la terre qu'il y a derrière la voiture. Donc, maintenant nous allons comparer avec le NTW-20 sur un impact sur un pick-up. Donc, il a tiré une première balle et on peut voir que ça a percé l'intérieur. Mais on peut voir que l'impact n'est absolument pas aussi important que le NTW-20. C'est pour ça que le NTW-20 a l'avantage sur les dégâts la pénétration et la vitesse des balles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous aura plu lâchez un like abonnez-vous et vous connaissez la chanson je vous laisse là-dessus bye. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada